J'ai l'impression que cette décision-là du gouvernement caquiste a été prise sans tenir compte des réalités et des besoins de la région. On peut penser dans des grands centres, à titre d'exemple Montréal, Sherbrooke, qu'il y aura d'autres services qui sont offerts parce que le MIFI est bien installé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y en a pas d'alternative et on retire un service sans penser avoir un plan B. On inviterait le gouvernement caquiste, d'ailleurs, on a trois députés qui sont de la CAQ, à revoir cette décision-là pour éviter le mur à mur. Le centre de service scolaire a vraiment tout fait ce qu'il pouvait, a fait des pieds et des mains pour maintenir ce service-là et faire valoir justement la compétence qu'ils avaient et la qualité du service. Puis, malheureusement, c'est du côté du ministère de l'Éducation où on leur a tordu le bras littéralement.